bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour ms project aujourd'hui nous allons voir comment je vais pouvoir intégrer planeur couplé planeur avec une tâche ms project donc déjà première chose eh bien je vais lancer mon ms project et ici vous voyez donc j'ai un ms project donc 365 il me demande est ce que je souhaite travailler avec un profil ordinateur ou est ce que je souhaite travailler avec un profil pwa donc project web application important il est obligatoire de travailler avec la version pwa project web application donc je fais pwa 365 je fais ok ici je suis en train de me connecter au site donc pwa voilà et je vais créer un nouveau projet et vous voyez que par exemple ici j'ai connecté à pwa je suis bien connecté à pwa je vais créer une tâche donc tout simplement planification voilà je vais mettre trois jours ce n'est pas le problème et maintenant vous voyez que ici dans l'onglet tâche j'ai planificateur lié à planificateur et bien je vais aller créer un plan pour cela je vais me rendre sur 365 voilà le petit lanceur d'application et je vais voyez ici planeur je me rends dans planeur dans planeur je vais créer un nouveau plan voilà que je vais appeler plan tout simplement privé et je vais créer mon plan voilà maintenant que j'ai créé ici mon plan au niveau du pub voilà je retourne dans ms project chose important qu'il faut absolument faire sinon ça ne fonctionne pas ça sera grisé la preuve si je clique ici sur planificateur donc j'ai bien une tâche je clique sur planificateur voyez donc j'agrandis un tout petit peu voilà lorsque vous liez une tâche à un plan dans le planificateur Microsoft le propriétaire de la tâche devient propriétaire d'un plan et peut suivre les tâches les affectations et les statuts de ce plan lié à un plan du planificateur et vous voyez que c'est grisé car le projet et la tâche doivent être publié pour utiliser cette commande je n'ai pas publié mon projet donc pour cela il faut se rendre dans fichier informations et voyez comme je suis sur pwa project web a ce projet n'a pas été publié donc je vais le publier je vais lui donner un nom planification par exemple type projet calendrier standard service j'en ai pas je fais enregistrer et là maintenant il est en train de tout simplement voyez synchroniser et les en ici les engagements ont bien été actualisés donc il faut le laisser faire 0% de publier terminé et je dois attendre que j'arrive à 100% ce qui peut prendre un certain temps maintenant que voyez c'est marqué ici en bas travail publié terminé correctement et bien je vais pouvoir cliquer sur planificateur et vous voyez que maintenant planificateur est actif et je peux cliquer sur lié à un plan existant je clique dessus il me demande à quel groupe office 365 appartient le plan et bien le plan je l'avais appelé plan et je vais pouvoir comme ça voilà le trouver le sélectionner choisir un plan du groupe j'ai pris plan et je crée un lien voilà maintenant cette tâche est reliée vous voyez ici à un plan cliquez pour suivre le plan donc si jamais voilà j'ai besoin je retourne sur internet je vais fermer mon planificateur je suis dans ms project j'ai besoin voilà j'ai une tâche avec un plan qui lui est directement dédié et ici vous voyez je pourrais du coup utiliser planeur planificateur pour créer des tâches les affecter et que ce soit directement relié à outlook dans tout doux afin que la personne soit informé des tâches éventuellement qui lui sont attribuées par rapport à cette tâche dans le projet voilà comment je peux utiliser le planificateur lié à une tâche dans ms project je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur ms project j'ai aussi